Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mercredi 18 octobre 2023 sur YouTube, heureux de vous retrouver 15h37 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Au milieu de cette situation qui prend des tournures dramatiques jour après jour, heure après heure, minute après minute, dans cette guerre ouverte entre le Hamas et Israël, mais on pourrait dire entre Israël et ses voisins, entre Israël et le nord du Liban et le Hezbollah, entre Israël et les milices iraniennes et l'Iran aussi. On peut s'attendre à voir ce conflit-là durer et durer. Ça va être une grande distraction, mais qui va finir très, très, très mal, celle-là, parce que ça implique trop de joueurs directement. Et on a vu le carnage il y a déjà presque dix jours, je pense que c'était le 7 octobre, le samedi 7 octobre, où on a appris ce carnage que le Hamas avait délibéré, délibérément planifié et orchestré, avec l'aide sûrement de plusieurs pays, dont l'Iran. Il y a eu une attaque aussi sur un hôpital à Gaza, et naturellement, tout le monde a sauté sur l'histoire. On connaît le penchant pour les médias européens et gauchistes américains et canadiens pour la cause palestinienne. On peut comprendre les arguments. Tu peux être pour ou contre. C'est pas vraiment important. C'est ton droit. Mais quand t'arrives à un événement comme celui du 7 octobre, un massacre d'innocents, de civils innocents, faits de façon barbare, de sang-froid, tu peux plus parler de légitimité. En tout cas, de cet organisme-là, qu'on appelle le Hamas, qui dirigeait politiquement la bande de Gaza, et à qui on envoyait de l'argent, beaucoup d'argent. Maintenant, ça a été prouvé avec les audios, avec les imageries, avec les imageries satellites, que, et de toute façon, avec les dommages, puis le trou qu'un de ces missiles-là a laissé roquette dans le parking de l'hôpital, que ça peut pas être l'artillerie israélienne, qui est beaucoup plus puissante que ça. Et ils ont vu, avec les images satellites, qu'il y a eu une volée de roquettes qui avaient été lancées de cette région-là, de Gaza, vers Israël. Mais il faut croire qu'une ou deux de ces roquettes-là s'est pas rendue à destination, puis ça arrive souvent. Donc, Israël aurait jamais, jamais attaqué un hôpital. En passant, même si tu peux détester les Israéliens pour ta cause palestinienne, jamais, jamais, ils auraient agi comme ça. Maintenant, on va une montée de l'antisémitisme, mais ça a pas semblé déranger, puis ça semble pas déranger non plus les médias gauchistes ouïdes, qui sont toujours à appeler tout le monde, hein, qui sont populistes, de nazis et de néo-nazis. Ha, 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 ha. Pendant ce temps-là, Poutine a rencontré Xi Jinping en Chine, et Xi Jinping a exposé sa vision d'un nouvel ordre mondial, nous rapporte l'INYUZ. « Les dirigeants chinois et russes se sont salués mutuellement comme de vieux et chers amis, et ils ont attaqué les États-Unis, et se sont présentés comme bâtissant un monde plus juste. Ha, 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 ha. Et multipolaire. Ils se sont émerveillés de la confiance croissante dans leur pays. » Tu vois comment on te présente ça, mais c'est tellement du... Quand tu dis de la bouillie pour les chats, ça s'en est. Quand tu t'en vas en Chine, il y a une situation actuellement en Chine, d'abord économique, désastreuse, mais aussi de mécontentement de la population face à un régime de plus en plus opprimant, celui de Xi Jinping. Avec d'autres présidents de Chine, on avait vu une espèce d'ouverture, mais Xi Jinping est arrivé et lui a repris le contrôle et a vraiment d'une main totalitaire. Le contrôle de la population. Et on voit, il y a un grand, grand mécontentement en Chine. Il y a des caméras de surveillance partout. Tout le monde est enregistré. Moi, je veux savoir de quoi on parle quand il dit « on veut un monde plus juste ». Ha, 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 c'est comme... Wow, c'est de prendre le monde des imbéciles, là. OK? C'est de partir puis d'essayer de convaincre le monde que Vladimir Poutine et Xi Jinping vont bâtir un monde plus juste que celui qu'on a en ce moment. C'est comme vraiment du n'importe quoi. Tu peux être de n'importe quel camp, là, mais le système de crédit social en Chine, de surveillance, le « crackdown », comme on dit, la chasse aux sorcières est constante et constante. On t'en va dans des camps de réforme, dans des camps de détention, si tu vénères pas Xi Jinping. Faut pas oublier que pendant les dernières années, là, bon, t'as eu la pandémie, mais avant ça, on avait fait une chasse aux sorcières de tous les... les lieux de culte, que ce soit chrétien ou d'autres dénominations, et... on a emprisonné plein de monde, là. Moi, je veux savoir être de quoi on parle quand on dit un monde plus juste. C'est pas possible. Le plus haut dirigeant chinois, Xi Jinping, a profité mercredi d'une conférence dirigée par Pékin, réunissant principalement des dirigeants de pays en développement pour présenter ses ambitions de remodeler l'ordre mondial, alors que le monde est aux prises avec une guerre, entre celles de l'Europe et une crise à Gaza. Ben, en Gaza, c'est pas une crise. Le gouvernement israélien a déclaré être en état de guerre. Moi, je vois pas... On parle pas d'une crise, là. Si le gouvernement israélien déclare un état de guerre, c'est parce que t'es en guerre. Il a présenté son pays comme une alternative. Leadership des États-Unis. On peut critiquer les États-Unis pour toutes ses actions. OK? Puis avec raison. Puis des fois, avec moins de raison. Mais, n'empêche que de vivre aux États-Unis puis de vivre en Chine, je sais pas, pour un citoyen ordinaire, là, c'est pas pareil. C'est parce qu'il y a plus de rationalité, là. On a perdu tout... Tout le monde a perdu la boule. Tout le monde a perdu la boule, puis le Nord, là. Toi, tu vas me dire que tu préférais vivre en Chine sous Xi Jinping, avec des caméras partout, le système de crédit social, le crackdown, le contrôle, tout est écouté, tout est surveillé. Puis tu as accès à rien non plus, d'informations. Toi, tu vas me dire... Puis même, il y a... Je vais te donner un autre exemple, OK? De comment c'est rendu fou. Je vais te donner juste un autre exemple pour te démontrer que tu sais, tu es dans deux autres mondes, tu es dans deux mondes différents. OK? Le gouvernement chinois considère, ça, c'était des independents, une loi qui interdirait les T-shirts qui pourraient offenser qui? Le Parti communiste, j'imagine. Les personnes pourraient se retrouver au centre de détention pendant 15 jours pour avoir enfreint la loi proposée selon un rapport. Ça, c'était le 6 septembre 2023. OK? Ça ne fait pas longtemps, là. La Chine envisagerait d'appliquer une nouvelle loi pour pénaliser les personnes portant des vêtements qui offensent la sensibilité du gouvernement communiste. Cela, un projet de révision de la loi proposée à un large éventail de comportements, y compris les tenues vestimentaires où le discours préjudiciable à l'esprit du peuple chinois et blessant les sentiments du peuple chinois seraient interdits. Le projet a été publié par le Comité permanent de l'Assemblée législative nationale et figure parmi les priorités pour son adoption cette année, a rapporté Bloomberg. Violer la loi enverrait une personne dans un centre de détention jusqu'à 15 jours lui infigerait une amende pour vendre jusqu'à 5 000 yens. Cependant, il n'était pas clair quelles images ou quels discours seraient considérés comme offensants par le gouvernement. Toi, tu veux me dire que toi, tu préférais vivre dans un pays comme ça? Géré comme ça? Je ne sais pas, là, mais... Wow! Pas fort! Donc, les plus hauts dirigeants à Xi Jinping ont profité mercredi d'une conférence dirigée par Pékin réunissant principalement des dirigeants de pays en développement pour présenter ses ambitions de remodeler l'ordre mondial. Ce serait quoi, remodeler l'ordre mondial? C'est d'imposer le totalitarisme, les caméras, les crackdowns partout? Ce serait d'avoir cette mentalité-là? Donc, tout ça au milieu de cette guerre et ces deux guerres en ce moment qui frappent le monde. où je te rappellerai qu'entre les morts ukrainiennes et russes, on est rendu à 700-800 000 morts. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas rien. Et attends, les bilans qui vont te sortir de la guerre maintenant ouverte entre Israël et ses ennemis, ce n'est pas jojo, là. Puis on te ramène l'idée que Xi Jinping, lui, nous amènerait un monde plus juste et multipolaire. Wow! Il faut que je prenne une pause parce que là, j'ai vraiment besoin d'aller prendre une tisane. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada